Salut gang, je m'appelle Benjamin Derosé-Bossy, je suis professeur et coordonnateur du programme Techniques des systèmes informatiques au Collège de la Cité. Je suis appuyé par mon collègue Louis Philippe qui coordonne la deuxième année, donc on est deux coordonnateurs parce qu'on est quand même un gros programme, donc on fait ça en équipe. Autre que ça, je suis professeur qui est spécialisé en cybersécurité puis en réseautique, donc c'est sûr qu'on va se croiser peut-être à l'avenir dans ces cours-là. Qu'est-ce qu'on apprend en informatique ou dans le programme Techniques des systèmes informatiques? Il y a plusieurs programmes en informatique au Collège de la Cité. Le programme Techniques des systèmes informatiques, c'est un petit peu le programme, disons, standard, c'est comme le milieu, tu ne peux pas manquer ton coup avec ça. Techniques des systèmes informatiques, c'est un programme qui est axé sur un peu, beaucoup de veines, beaucoup de sujets qu'on va couvrir. C'est un programme qui est très complet, on essaie de vraiment former les gens un petit peu dans tout ce qui existe en informatique pour que vous puissiez faire après ce que vous voulez. Tu peux travailler, par exemple, en réseautique. Le programme de la Cité écologique est très axé en réseautique. Derrière moi, on peut voir, on a beaucoup d'équipements. Vous allez jouer avec des vrais équipements. Ça, c'est des équipements qui sont industriels qu'on voit au travail. Le réseau, c'est un des sujets qui est très, très, très présent, qui est la base pour un technicien en informatique. On va parler aussi de stockage de données, l'info nuagique, comment ça fonctionne, la virtualisation. Ce sont des nouveaux sujets qui sont très importants. On va parler de bases de données. Où est-ce qu'on stocke nos données? Quand on parle des attaques sur le web, des gens qui se sont fait pirater leurs informations bancaires, ces choses-là, c'est stocké dans des bases de données. Comment ça fonctionne? Tu vas parler de ça. Comment fonctionne un ordinateur? On a des ordinateurs dans le laboratoire. Comment ça fonctionne les composantes et les pièces? Tu vas parler de ça. Les systèmes d'exploitation. Vous avez peut-être entendu Windows, Linux, etc. Comment ça fonctionne, ces systèmes-là? Comment on les gère, on les configure? Tu vas avoir des cours sur la sécurité. La sécurité, c'est hyper important de nos jours. La sécurité, ça se touche à tous les aspects, tous les « n » de l'informatique. Tu vas avoir des cours qui vont toucher sur la sécurité. Comment ça fonctionne la sécurité dans les bases de données, en réseau, en programmation. Tu vas avoir aussi, justement, des cours en programmation. Tu vas avoir des bases. Tu vas être capable de faire ça. Tu deviendras peut-être pas programmeur, mais tu vas être capable de faire ce que tu veux. Tu vas être capable de débrouiller en programmation. Ça aussi, c'est quand même intéressant. Puis, on va même donner des cours, par exemple, en gestion de projet. Comment ça fonctionne? Comment on gère un projet en informatique? C'est gros, maintenant, l'informatique. C'est omniprésent. C'est important. Il y a beaucoup de veines. Puis, tu vas apprendre à toucher un petit peu de tout ça. Ce que j'aime dire aux étudiants, c'est l'informatique, puis le programme technique des systèmes informatiques, c'est pour des gens qui veulent gérer, administrer, configurer, puis comprendre des choses. Si tu veux créer, que tu es quelqu'un qui aime créer des choses, peut-être la programmation ou le génie informatique, c'est mieux pour toi. Bien, si tu aimes régler des problèmes, configurer des trucs, apprendre des nouveaux trucs, puis travailler avec toutes sortes de systèmes, bien, là, peut-être que technique des systèmes informatiques, c'est mieux pour toi. Donc, c'est un petit peu ça, le programme technique des systèmes informatiques. Il faut que tu ailles un diplôme secondaire, OK, dans le fond, ou que tu ailles 19 ans. Donc, si tu n'as pas de diplôme secondaire… … … … … … … … Une des plus grandes qualités que tu peux avoir, c'est d'être curieux, OK. Il faut que tu sois curieux et que tu sois capable de… … 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 Tu pourrais travailler comme quelqu'un qui travaille dans les lignes réseau et dans les systèmes de câblage qui sont en hauteur ou souterrain. Tu peux faire un travail très physique malgré que tu es en informatique. Tu n'es pas obligé de faire un travail comme j'ai dit à un bureau. Les salaires, c'est sûr qu'on ne se le cache pas, sont très avantageux et très intéressants. Les étudiants disent tout le temps « J'ai peur, est-ce que je vais me trouver une job? Je ne suis pas prêt, ça me stresse? » Tu vas trouver du travail, c'est sûr. Il y a trop de demandes, il y a trop de besoins. C'est sûr que tu vas trouver un emploi si tu termines le programme. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, c'est sûr. L'informatique, bizarrement, ça a explosé. Ce n'est pas un domaine qui est réglementé. On n'a pas des normes derrière nous comme des domaines comme par exemple en pharmacologie. Donc, pour être pharmacien ou technicien où tu as des règles à respecter, tu as des examens puis des certifications à passer. En informatique, c'est très laissé aller, c'est très simple. Donc, c'est sûr que tu as les compétences pour occuper un emploi, mais tu peux travailler où tu veux. Il y a des gens qui font leurs études au Canada qui vont travailler aux États-Unis ou partout dans le monde. Tu peux travailler pas mal partout dans le monde tant que tu as les compétences. Il n'y a pas d'exigence à ce niveau-là. Non seulement ça, mais les programmes en informatique, puis je ne parle pas de la cité seulement, mais les programmes en informatique au Canada sont très reconnus partout dans le monde parce que, je ne sais pas, on a la main-d'oeuvre qui est très qualifiée, on a des programmes qui sont très solides, mais il y a beaucoup de gens qui viennent au Canada pour étudier en informatique parce que nos programmes sont assez développés. Fait que tu peux faire ce que tu veux, tu peux travailler où tu veux, ça c'est libre à toi. Donc, il y en a beaucoup qui vont retourner dans leur pays d'origine, des gens qui sont des étudiants internationaux. Il y en a qui vont dire, moi je m'en vais en Europe, je vais aller ailleurs. Il y en a qui vont rester ici. Donc, tout est possible. Tu peux travailler où tu veux. On a une belle équipe. On a une équipe de professeurs qui étaient très expérimentés, qui avaient beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate. Puis là, on commence à avoir des nouveaux professeurs comme moi. Ça ne fait pas si longtemps que je suis là, ça fait quelques années. Mais on a une équipe qui est vraiment très solide et qui ont de très bonnes compétences. Donc, si je regarde, on a des professeurs comme Eddy, qui est un professeur qui a des connaissances vraiment très avancées dans tout ce qui est les systèmes d'exploitation comme Windows, la gestion des serveurs. Donc, tu vas avoir un expert dans ce champ-là pour ces cours-là. On a des professeurs comme Serge Daigle, qui est un expert en cybersécurité, qui a de multiples certifications qui sont très, très, très prisées et très reconnues partout dans le monde, qui donnent des cours vraiment avancés en sécurité, en réseau. Donc, vraiment, c'est un autre avantage. Moi, je l'appelle, c'est le génie de notre équipe. On a des profs comme Georges Apsi. Lui aussi, ça fait très longtemps qu'il est là. C'est un professeur qui a beaucoup d'expérience dans le domaine du réseau. Il donne des cours réseau très avancés, des cours de configuration de pare-feu, sans fil. C'est le coordonnateur du programme en cybersécurité et réseau aussi. Donc, vraiment génial comme professeur. On a des professeurs comme Levi Rice, qui est là depuis le tout début des programmes en informatique, qui enseigne les cours de Linux. Donc, il a beaucoup de connaissances, beaucoup d'années derrière la cravate. Il connaît sa matière. Il a des profs comme Roc Leclerc, qui enseigne des cours de programmation, qui a des milliers de capsules vidéo pour ses étudiants. Vraiment fantastique. Il y a Louis-Philippe, qui est le deuxième coordonnateur, qui travaille avec moi. Très dynamique. Jeune, on fait une super belle équipe. Il enseigne les cours d'architecture, donc les composantes de l'ordinateur, des cours de scripting un petit peu aussi, des cours de gestion de Windows et de serveurs. Vraiment, puis lui aussi, il a plusieurs années d'expérience avant de devenir professeur au collège. C'est fantastique à ce niveau-là. Il y a moi. Moi aussi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Moi, je suis spécialisé en cybersécurité et en réseau. Donc, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier pendant plusieurs années avant de devenir professeur. Fait qu'on emmène toute notre expérience. Puis, on a des professeurs aussi comme Luc Rhinville, qui est très 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 fort en gestion de projet. Puis, on a des nouveaux professeurs, Guillaume puis Samia, qui sont très 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 dynamiques, qui amènent leurs connaissances dans leurs champs respectifs. Donc, c'est vraiment cool. On a une très belle équipe qui a beaucoup beaucoup de connaissances. Fait que ça, c'est à votre avantage un petit peu. Fait que, ce que je dis aux nouveaux étudiants, puis moi, j'enseigne présentement aux nouveaux étudiants. Puis, pour beaucoup d'entre vous, hein, venez peut-être de l'extérieur du pays. C'est nouveau, c'est stressant, c'est une adaptation. Puis, on le sait, là, c'est vraiment pas facile. Puis, je vous lève mon chapeau, ceux qui font ça ou ceux qui viennent étudier par eux-mêmes. Moi, je pense même pas que j'aurai le courage de le faire. Vous êtes vraiment... vous avez de quoi être fiers. Mais, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu t'impliques dès le début, OK? Tu viens à tes premiers cours, tu t'impliques, tu poses des questions. Non, aies pas peur de parler à tes profs. Faut que tu tires un bénéfice de ce que tes profs ont à te donner. C'est pas une communication unidirectionnelle. C'est pas ton prof te parle puis t'écoute, là. T'as des questions, tu veux participer, tu veux faire quelque chose, t'as des idées, tu veux de l'aide. Il faut tout de suite que tu t'impliques. T'es curieux, vas-y, parle à ton prof. Tes profs vont trouver ça pas mal plus intéressant. Fait qu'il faut que tu t'impliques dès le début. Puis, il faut que tu te prépares mentalement, puis que tu sois prêt à travailler en dehors des cours. T'as 21 heures de cours, c'est des cours très concentrés, très condensés. Il faut que tu sois prêt à mettre des efforts à la maison, OK? Si t'étudies 3 heures un cours, ou tu travailles pendant un cours pendant 3 heures, bien, tu dois étudier à la maison au moins le même nombre de temps. Fait que, oui, t'as 21 heures de cours, ah, wow, j'ai du temps pour travailler. Fais attention à ça. Oui, tu peux travailler, mais il faut aussi que tu étudies à la maison. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, ah, 21 heures de cours, ça va être facile, j'ai pas besoin de rien faire. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu étudies, il faut que tu mettes du temps à la maison. C'est comme faire du vélo. Si tu pratiques pas, tu y arriveras jamais. C'est la même chose en informatique. Sinon, comme j'ai dit, parle à tes profs, ne sois pas gêné. Il y a plein de ressources disponibles. Le collège a tellement mis d'efforts pour donner des ressources aux étudiants, du tutorat. Les profs sont disponibles en dehors des cours. Il y a toutes sortes de ressources. Mais il faut que tu t'informes. Donc, tu es un adulte en arrivant au collège. Renseigne-toi. Va chercher de l'aide si tu en as besoin. Puis, au contraire, si ça va bien, partie. Amène des idées. Propose des suggestions. Parce que le collège est vraiment ouvert à ça. On travaille ensemble. C'est pas nous qui travaillons et toi t'écoutes. On travaille ensemble. On veut tous arriver au moins de résultats. Il faut que tu participes. Il faut que tu mettes du tien. Pour avoir une belle expérience au travail. Orat visiter du plan. Comme voilà, on l'ambient. Sous-titrage ST' 501